Suite de la correction du CEA des 2020 que les élèves ont passé en 2021. Question 41. Voici différentes vues de deux solides. Vues du dessus. Pour le regard par au-dessus, on voit un cercle et un rectangle. Comme ceci. On voit un cercle et un rectangle. Puis, on nous dit que de face, on voit un rectangle et un autre rectangle. Donc là, je me mets de face et en effet, je vois un rectangle là et un rectangle couché, comme sur le dessin. Puis après, on nous dit que si on regarde, vue de droite, on va voir ceci. Deux rectangles, un petit et un plus grand. Comme ceci. En réalité, les deux solides sont ici un cylindre et ici un parallèle épipède rectangle. On doit faire fort attention parce qu'il est noté. Le solide A est un solide. Six lèvres. Celui-ci. Le solide 2 est parallèle épipède rectangle. Beaucoup d'élèves ont été écrits que ici c'est un rectangle et là que c'est un rectangle. Non, on vous demande le nom d'un solide. Un rectangle n'est pas un solide. Question 42. Voici la représentation en perspective cavalière d'une pièce d'un puzzle 3D. Dans ce solide, tous les angles sont droits. On nous dit que 8 cm, 6 cm comme ça, 4 cm comme ceci et on voit que c'est un escalier. Et on nous dit construit en vraie grandeur la vue du dessus de cette pièce. On veut qu'on regarde par au-dessus et qu'on dessine ce qu'on voit. Je vais vous embarquer dans mon escalier. Quand on monte un escalier, on le voit de partout. On voit où on va mettre notre pied et on voit ici ce qui est vertical. Par contre, ce qu'on nous demande dans notre question, c'est de le regarder par au-dessus. Si on le regarde par au-dessus, on ne voit rien du tout à ce que j'essaye de montrer. On ne voit que les trois marches. Donc on voit trois rectangles collés. Un rectangle, le deuxième, le troisième collé. On ne voit plus la partie verticale. On ne voit que les trois parties horizontales. On ne va donc voir que les trois parties que j'ai coloriées en rouge. Maintenant, question mesure. Ici, on nous dit qu'il y a 4 cm. Donc ici, c'est 4 cm. Alors, ceci, c'est 6 cm. 6 cm, c'est 1, 2, 3 marches. Donc, chaque marche mesure 2 cm. Et on vient de voir dans l'escalier qu'on ne voit plus que trois rectangles, un à côté de l'autre. Donc, on va les dessiner ici. Je trace les 6 cm. Je repère le 2 et le 4. Ensuite, ici, c'est 4 cm. Donc, il me faut 4 cm. Je me mets bien à perpendiculaire. 4, 4, 4, toujours 4. Et je relis. Voilà, je vois mes 3 marches. Nous sommes à la dernière question, la 43. Voici une représentation en perspective cavalière d'un cube. La distance AC égale 3. Donc, la diagonale AC, c'est 3 cm. Alors, détermine la nature du quadrilatère MBGN. M, B, G, N. On nous demande la nature de ce quadrilatère-ci. C'est un rectangle. Parce que les angles, ici, sont des angles droits, en réalité. Et ici, ce n'est pas la même longueur qu'ici. Donc, ce n'est pas un carré, c'est un rectangle. Détermine la longueur du segment DM. C'est celui-ci. Alors, on vient de nous dire que la diagonale AC égale 3. Un carré a deux diagonales de même longueur. Donc, si AC égale 3, DB égale 3. Et les deux diagonales se coupent en leur milieu. Donc, si nous avons 3 cm ici, DM, c'est la moitié de 3. Donc, c'est 1,5 cm. On nous demande une justification. Donc, c'est parti. Un cube possède 6 faces carré isométriques. AC est une diagonale d'une face. DB est une autre diagonale de la même face. DB égale AC égale 3. Ça, c'était le chat. Et DM, c'est la moitié de DB, c'est 1,5. Car les diagonales d'un carré sont de même longueur et se coupent en leur milieu. Voilà, nous venons de terminer, de corriger le CEAD 2020. Donc, c'est parti.